Ici, la preuve avec Laure de Chantal et Xavier Maudu. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça va ? Ça va. Bonsoir Laure de Chantal et bonsoir notre voisin de 28 minutes sur Arte, Xavier Maudu qui se tourne juste à côté. Vous êtes agrégé de lettres françaises, Laure et historien Xavier. Vous publiez ensemble notre grammaire et sexy, il est ici. Déclaration d'amour à la langue française, c'est chez Stock. Pourquoi quand on évoque la grammaire, on commence à avoir les mains moites et à se dire « Oh putain, ça me rappelle les interros. Au secours, maman, j'ai peur. » Parce qu'elle est sexy ? Ah bon ? Merci. Mais si, mais dans une relation amoureuse, on a les mains moites. Et là, il va falloir me convaincre. Si, si, non, non, mais il n'y a pas de problème, Yann. Dans la relation amoureuse, on a les mains moites, c'est la même chose, il y a la petite émotion. Quand l'instituteur disait « Prenez vos crayons », il y avait le frisson dans le dos. Vous avez aussi connu le frisson dans le dos. Ce n'était pas de l'amour ? Mais si, mais si, un peu. C'est votre troisième livre sur la langue française, la seule langue qui comporte plus d'exceptions que de règles. Le premier était consacré à la dictée et un second sur les mots oubliés. Je crois qu'on va aller voir la grammaire telle qu'on la connaît, de la de quand ? C'est une construction permanente. Ça commence à partir des Romains qui commencent à faire les premières grammaires jusqu'à nos jours et jusqu'à demain. Avec ce moment phare de la Renaissance, c'est-à-dire on redécouvre notre langue. Et là, il y a une volonté de mettre en place la grammaire. Mais chose étonnante, c'est un Anglais qui a fait la première grammaire. Oui, parce que nous, on se réfléchit, on parlait. On se disait, on connaît, c'est simple. Mais les Anglais, eux, qui regardaient ça de loin, disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Écrivons une grammaire pour les Français. Enfin, pour les Anglais en premier, puis les Français en ont profité. Nathalie, vous aimez la grammaire ? Je n'ai pas une passion pour la grammaire. J'étais comme vous quand j'étais plus jeune. Vous aviez peur ? C'est-à-dire qu'il a fallu un certain temps pour que je comprenne les accords, la fonction. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit mieux aujourd'hui. Mais je travaille à la télé. Les COD, ça fait peur. Oui, absolument. Alors, Laure, vous dites qu'on se cache souvent derrière des formules toutes faites, car on a tous peur de faire des fautes. Et c'est ça, le problème, parce que finalement, on se laisse déposséder de ces mots. Et c'est avec ces mots qu'on peut tout faire. C'est avec ces mots qu'on peut conquérir les gens, qu'on peut gagner des victoires politiques. Vous le savez si bien. Et avec ces mots-là, on peut tout faire. Et donc, il faut en prendre soin et essayer de les approprier. Quand on est petit, qu'on est à l'école, on apprend, on apprend, ou on n'apprend pas, ou on n'apprend pas tout, parce qu'on ne peut pas le savoir. Donc, on ingurgit toutes les choses. Et puis, après qu'on est adulte, arrive le temps, d'une part, de pratiquer, de rafraîchir. Moi, j'aime bien comparer ça un petit peu aux soins de soi, finalement, où il faut entretenir sa langue et entretenir sa pensée, comme avec le même soin qu'on va mettre à entretenir sa santé ou son physique. Et quand vous dites qu'on prend des expressions toutes faites, par exemple, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est plus facile à dire avec des expressions toutes faites ? C'est un sujet. Ah, d'accord, ok. Ça fait débat. D'accord, ok. Tout à fait. Pour moi, c'est un peu des signes... Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il y a une grande différence à faire entre... C'est bien parce que vous mettez le ton. Entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit, c'est aussi une des particularités de la langue française et qui a énormément de différences entre le registre de la langue écrite et le registre de la langue orale. À l'oral, on a besoin de petites pauses et puis surtout, on a besoin de répéter pour que les autres puissent se comprendre et de signifier la logique de ce qu'on dit. Donc, on va prendre toutes ces petites phrases pour marquer que c'est important, on va dire que c'est un sujet. Donc, mais à l'écrit, ou là où il y a une logique, une langue qui est plus pure, plus pensée, finalement, est mieux construite et où l'autre a plus le temps de réfléchir parce qu'il lit et pas juste parce qu'il écoute. Là, tous ces signes, pour moi, c'est un peu des attentions-travaux qui font qu'alourdir les choses au lieu de laisser le discours se construire. Tout le monde a une feuille et un feutre de ce côté. Je crois que Nathalie, il n'en a pas. Non, je ne sais pas, il n'y a pas cherché. Non, mais c'est très facile. C'est très facile. C'est cool. Vous avez caché vos mains ? Vous en avez ? Marc ? Hop ! Si, si, Marc ! Attends, hop ! Il n'y a pas de raison qu'on serait les seuls à se ridiculiser. Alors, est-ce que vous pouvez tous écrire ? Ne regardez pas sur le prompteur parce que ça peut être faux. Donc, la réponse n'est pas sur le prompteur. Y a-t-il ? Y a-t-il ? Quelque chose. Et Laure et Xavier vont nous dire comment il faut vraiment l'écrire, y a-t-il ? Y a-t-il ? Oui, c'est l'histoire. Je tente un Y-1-1. OK. Donc, il a mis des tirées partout. Y-1-1. Ah non, t'as mis tirées, tirées, apostrophes. D'accord, OK. T'as mis tirées, tirées, apostrophes. Ça vient ? Non, j'ai mis des tirées partout, moi. Tireées partout. Moi, je ne l'ai mis qu'à la fin. T'as mis... Vous avez mis... J'ai mis un tiré qu'à la fin. J'ai fait une laine arrière au début. Un seul tiré. Moi, je l'ai écrit Y, pas d'apostrophes et tirées, tirées. Oui. Moi, j'enlève les apostrophes, effectivement. Oui, moi aussi. Boum, boum, boum. Non, ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde a bon, déjà. A bon ? Oui, au sens où tout le monde a réussi à... Même Paul ? Tout le monde est capable d'écrire. Avec une apostrophe bizarre sur la droite. Non, tout le monde a réussi à se faire comprendre. Déjà, non, mais c'est la base. C'est la base. Ah, mais c'est passé à la question. Oui, mais après... Qu'est-ce qui est juste ? Ce qui est juste, c'est... On a déjà progressé. Voilà, c'est de respecter une règle. Mais la règle, il faut ce qu'elle vaut. Elle va peut-être évoluer dans le temps. Vous êtes très poli avec Paul. Paul, on t'a compris. Voilà, mais c'est bien. Je comprends-y, mais c'est pas ça. Donc, le Y, il suffit tout seul à lui-même. Et après, les traits d'union sont très bienvenus pour le « y a-t-il ». Mais là, c'est vraiment le niveau de langue que parlait de Laure. C'est-à-dire que sur un SMS, « y a-t-il » n'a pas la même importance qu'une lettre envoyée à son patron. Donc, voilà. Et c'est pour ça que la grammaire est importante aussi. C'est pas juste pour sourire de dire qu'il y a de la grammaire. C'est un marqueur social hyper fort. Donc, pour le patron, on met des tirés. Pour le patron, on met des tirés, mais pas après le Y. Alors, par exemple, la plupart des invités est arrivée. On va les voir écrits. où la plupart des invités sont arrivés. Nathalie ? « Est arrivée, normalement. » « La plupart des invités est arrivée, Salia ? » « Et oui, parce que j'ai nus. » « Et Paul ? » « Putain, t'es nul. » « À l'oral, je dirais « sont ». Moi, je dirais « sont » à l'oral. « Sont arrivés. » Moi, j'ai dit le « un », mais je crois que c'est pas la réponse. « Est arrivée. » En fait, les deux sont plus ou moins possibles. Les deux sont possibles. Mais « est arrivée », vous faites l'accord logique avec le sujet. Donc, nous avons d'une part les logiques. Et ceux qui suivent plutôt le sens de la langue, ce dont il est question, c'est-à-dire là, les invités sont arrivés. Mais quand vous écrivez, si vous l'employez deux fois dans une même lettre ou dans un livre ou un discours, il faut s'en tenir toujours à la même règle. « La plupart des invités est arrivée. » On vous a donné aussi des feuilles blanches. Ah non, vous n'en avez pas. Non, on n'en a pas. Hop là ! Nathalie, s'il vous en reste, je veux bien... Est-ce que vous pouvez raconter les histoires des points de suspension, d'exclamation, des points-virgules ? Ça, c'est une histoire formidable, la ponctuation. Et là, en évoquant le point de suspension, on le vit tous les jours. On prend n'importe quel mot, un SMS, appel, mettez un point de suspension derrière. Trois petits points. Appel. C'est « allez, appel ». Appel. Point d'exclamation. Tac ! C'est votre mère. D'un seul coup, la ponctuation va changer complètement le sens de la phrase. C'est un peu comme les émoticônes, le petit clin d'œil. Appel. Ce n'est pas comme le « appel » avec le regard sévère. Le point de suspension, d'exclamation, d'interrogation a un vrai sens. Il peut transformer un mot. Et après, on peut s'amuser avec toutes ces ponctuations qui ont existé, qui ont disparu. Oui, justement, pourquoi on a oublié le point-virgule, par exemple ? Moi, je l'utilise. Si, tu peux faire un smiley avec le... Ah oui, tu fais un smiley. À une lettre, à ton patron. À une très longue phrase, tu mets des points-virgule. Ça sert à quoi, le point-virgule ? Justement, dans les longues phrases, ça sert à séparer les segments de France. Et surtout, ça a une valeur, un peu comme en musique, c'est un silence dans la phrase. Parce que le français, par rapport à d'autres langues, est une langue qui est peu accentuée, qui est un petit peu... Bon, c'est ce qui est censé faire le charme pour les étrangers, mais c'est une langue qui est à tonne, où il n'y a pas beaucoup d'accent, pas beaucoup d'accentuation, on ne montre pas la voix, on la pose un petit peu au moment du point. Et donc, la ponctuation, elle est là pour mettre un peu de musicalité, pour mettre un peu d'air dans la langue. Et le point-virgule, ça veut juste dire qu'on s'arrête un tout petit peu plus que sur une virgule. Vous l'avez utilisé, le point-virgule, dans le livre ? Alors, moi, j'ai fait n'importe quoi, et j'ai une correctrice, Lise, à qui je rends hommage, même si je suis une femme, je ne devrais pas rendre hommage, parce qu'elle a repris tout. Je suis un drame. Je fais des virgules là où il ne faut pas en mettre. J'en mets, parce que je trouve que c'est bien, mais je ne les mets pas où il faut. D'habitude, on dit plutôt l'inverse, que c'est le correcteur qui a rajouté des fautes, alors qu'on s'était... Et des points-virgules ? Les points-virgules, j'aime bien, mais je les mets toujours mal à propos. On aime bien. Vous êtes pour qu'on utilise plus le passé simple. Il sert à quoi le passé simple ? D'abord, il est simple, comme son nom l'indique. C'est peut-être le... C'est pour ça qu'il s'appelle le passé simple. C'est parce que c'est le temps qui est, finalement, où il y a le moins d'irrégularité. Surtout, c'est le plus simple d'emploi. Et il a une valeur qui est très importante, c'est de dire qu'une chose est terminée. Et ça fait vraiment du bien de dire que quelque chose, ben voilà, c'est terminé, il n'y a pas des queues de comètes dans le présent. C'est passé, on passe à autre chose. C'est pour ça que c'est le temps du récit et le temps de l'histoire. C'est le temps de l'histoire. C'est vrai que le passé simple a longtemps été utilisé en histoire. Alors bien sûr, il est moins utilisé maintenant, ce qui est dommage. Mais il y a une valeur du passé simple de cette fin. Quand on dit « nous nous aimions », il y a un léger sous-entendu, on peut s'aimer encore un petit peu. Il y a du regret. Il y a un truc, c'est pas vraiment fini. « Nous nous aimâmes », paf, c'est fini, c'est terminé. Ça, c'est vraiment dans le passé. C'est fini. Ah ouais. Non, non, mais c'est vrai. Oui, il est fait. En prenant le jeu, ça s'entend moins. Parce que « je t'aimais », « je t'aimais », parce que c'est simple, imparfait, voilà, c'est juste une question de S finale. « Je t'aimais », pam ! Mais là, c'est surtout à souligner en rouge. Non, non, mais c'est très mort, c'est très mort. « Je t'aimais », ça, c'est l'imparfait. Non, sans S. Ah, d'accord. « Je t'aimais », sans S, c'est passé ça. Ah, mais vous ne l'avez pas dit. Non, mais vous écrivez à quelqu'un « je t'aimais », sans S, c'est genre, il ne revient même plus. « Je t'aimais », avec un S. Allez, peut-être un verre quand ça sera possible. Bon, OK, je suis nul. OK, parce qu'on m'insulte dans l'oreillette en disant « mais t'es nul ». « Je t'aimais », c'est du factuel. C'est fini. « Je t'aimais », c'est du subjectif. Les liaisons, certaines personnes les font toutes, d'autres n'en font aucune. Est-ce qu'il y a une règle ? Il y en a plusieurs. C'est la musicalité de la langue, en fait, qui nous intéresse. Et c'est ça qui est formidable. Mais la langue est d'une complexité sans nom. On parle des liaisons. Alors, bien sûr, les liaisons, on comprend comment ça marche pour la sonorité. On sait bien que le « h » est notre ennemi au moment des liaisons. Parce que c'est vrai que dès qu'il est question de « héros », les « héros » deviennent absolument nuls. Les haricots verts, ce n'est pas terrible. Voilà, les haricots verts. La règle voudrait qu'on dise les « héros ». Mais comme ça ne marche pas, on dit les « héros ». Mais notamment, c'est quand les mots viennent du latin ou du grec et qu'il y a le « h », on fait la liaison. Et quand ils viennent d'une autre langue, principalement de l'allemand, on ne fait pas la liaison. Il y a un truc, moi qui me rend fou, mais je pense que vous aussi, sur les liaisons. L'écharpe. On va tous, c'est une écharpe. Mais on dit « rends-moi mon écharpe ». Oui, parce que les deux voyelles, parce qu'il y a deux voyelles. Ça ne marche pas. Le « mât » écharpe. Vous voyez, il y a tout un jeu avec notre grammaire qui est extrêmement subtil. Et on ne se rend même pas compte, en fait. On dit « rends-moi mon écharpe ». Les étrangers doivent s'en rendre compte. Ah, les pauvres. On l'était beaucoup. Pourquoi c'est si compliqué, la grammaire française ? Qui a décidé qu'il y aurait tant de règles et que ça serait beaucoup plus complexe que toutes les autres langues ? Non, mais c'est ça qui est très beau. C'est que c'est une construction historique. C'est-à-dire que notre langue porte des millénaires d'histoires. On peut remonter à l'antique et grecque, parce qu'on sait qu'on a plein de racines grecques dans notre langue. Et même des constructions romaines, évidemment. On va trouver des gaulois. On va trouver tous les peuples germaniques qui se sont passés. Et puis tous les héritages qu'on a du monde entier, du monde arabe, de tout le monde entier. Et c'est ça qui est absolument magique dans cette langue. Et ça fait, cependant, qu'il y a plein d'exceptions, plein de règles. Mais en vrai, les règles, elles ne se mettent pas en place en disant « on met une règle, il va falloir l'appliquer ». C'est plutôt qu'au bout d'un moment, il y a un constat. Et donc, on a la règle, mais l'exception. Merci, Laure Deschantal et Xavier Mauduit. Notre grammaire sexiste aux éditions Stock, il est ici.